Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'aïmanf semestre 4. Admaram, un modèle de la comptabilité des sociétés. Alors, comme plan du cours, on va voir chapitre 1 sur la constitution des sociétés. On s'intéresse juste sur les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée. Deuxième chapitre, la répartition des bénéfices. Troisième chapitre, la modification du capital des sociétés. Et enfin, chapitre numéro 4, la dissolution des sociétés. Alors, on va dire le chapitre 2, la répartition des bénéfices. Qu'est-ce qui est ? Les états de synthèse de l'entreprise. Ce sont en nombre 5, un dénale bilan, CPC, état de solde de gestion, Tableau de financement Et Leitique. C'est des informations complémentaires. Donc, bien, bien, les documents comptables, les états de synthèse, On va dire, on va savoir comment on est le document qui est le document qui est le résultat. Donc, le bilan est, Ça va être le cas de synthèse, qui est le cas de l'association patrimoniale de l'entreprise. C'est ce qu'il y a de l'équipe de l'équipe de l'équipe Alors, ce qui est le CPC C'est le compte ou le document comptable qui est le calcul des différents types de résultats Résultats d'exploitation, Résultats financiers Résultats courants et Résultats non courants Et après, on peut avoir les résultats avant l'impôt Alors Pour le calcul des résultats net, on va avoir un résultat On va avoir un résultat de résultats La première étape est le calcul des résultats comptables Ce qui est le résultat comptables C'est le résultat comptables, c'est que je vais faire les éléments qui sont en produit C'est la classe 7 On va avoir un résultat de l'élection qui sont en classe 6 La classe 100 Et on va avoir un résultat comptables avant l'impôt C'est le résultat comptables avant l'élection 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 Le résultat comptables avant l'élection C'est le résultat comptables avant l'élection Alors, le résultat de l'exercice est-ce qu'on peut移ler à deux parties Les parties, c'est une partie qui est en forme de 10 c'est l'imposition de société c'est l'imposition de la société c'est l'imposition du résultat c'est l'imposition du résultat C'est l'imposition du résultat net C'est l'imposition du résultat net C'est l'imposition du résultat net C'est l'objectif du deuxième chapitre C'est la répartition du bénéfice C'est l'imposition du résultat C'est l'imposition du résultat C'est l'imposition du résultat Ce sont les éléments qui nous devons afféder à l'imposition du résultat Ce sont deux types de grands types Les réserves et les dividendes Ce sont les dividendes qui sont les actionnaires de la société Alors, le bénéfice net de l'exercice peut être affecté à des comptes de réserve ou des comptes ou des actionnaires Parfait Il y a des demandes Il y a des demandes C'est l'imposition du résultat net C'est l'imposition du résultat net ou du résultat comptable C'est l'imposition du résultat C'est l'imposition du résultat net C'est l'imposition du résultat net Ils sont les millions vers l'imposition du résultat net C'est l'imposition ou des Si vous avez des résultats, vous allez vous abonner à une photo Donc, vous allez vous abonner à une photo économique Donc, vous allez vous abonner à une photo qui est plus grande Et quand vous avez des résultats, vous allez vous abonner à une photo Ce qui est appelé « Net Fiscal » Ce sont les charges qui ne sont pas d'apprendre à vous Donc, les résultats sont plus fortes et sont plus fortes Alors, comment est-ce que vous avez besoin ? Vous avez besoin de les résultats « Net Contable » Donc, les résultats « Net Fiscal » Cette réservable non comptable Une partie qui passe la entreprise Et une partie qui passe la société Pourquoi ? Quel est l'hadph de l'had qui s'appellera les actions ? Pourquoi ils ne couvrent cette société ? L'hadph de l'hadph de l'hadph de l'hadph de l'hadph de la société et qu'ils ont accès les bénéfices Donc l'entreprise qui passera le réservable La partie qui passe la entreprise et la partie qui s'appellera Alors, l'entreprise Ce sont des ressources conservées par l'entreprise pour son autofinancement. C'est-à-dire, dans ce cas-là, l'entreprise a été créée comme autofinancement. C'est-à-dire qu'il y a un litige dans deux entreprises, ce qui est important, c'est-à-dire qu'elles ont été créées. Les ressources conservées sont les réserves. Note bien, ces réserves n'affectent pas la trésorerie de l'entreprise. La deuxième partie, c'est-à-dire qu'elles ont été créées par l'entreprise, c'est les dividendes. C'est-à-dire qu'elles ont été créées par l'entreprise. Ces dividendes, c'est-à-dire qu'elles ont été créées par l'entreprise. C'est-à-dire qu'elles ont été créées par l'entreprise. C'est-à-dire qu'elles ont été créées par l'entreprise. ou tout simplement conservées à la disposition de la société. C'est-à-dire qu'elles ont été créées par l'entreprise. 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 C'est-à-dire quelles sont les conditions dépendantes de l'entreprise d'un sancto qui ent credentials avant ces conditions. C'est-à-dire qu'elle est la permanence. Il y a des réserves légales. de l'exercice diminue le cas échéant des pertes antérieures cette réserve légale doit faire enlever les sociétés qui sont deux types les sociétés de capital ou les sociétés de personnes les sociétés de capital sont les sociétés anonymes les sociétés commandées par action ou les sociétés de personnes et on a trouver des sociétés non-collectives et on a trouver des sociétés commandées par action et on a trouver des sociétés de participation et on a trouver des sociétés de mix donc si tu peux marcher avec cela ou tu peux marcher avec cela mais en plus, tu peux marcher avec les sociétés de capital alors cette réserve légale c'est comme ça, c'est le cas de deux types soit les sociétés de capital soit les sociétés de personnes c'est obligatoire de 5% des bénéfices donc ce qui s'est passé sur les bénéfices c'est que tu peux marcher avec 5% et tu peux marcher comme réserve légale le cas de 10% le cas de 10% le capital le capital ou non c'est un plafond c'est 10% de l'argent 10% pour l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture 20% de l'agriculture le société personne Donc, si on a l'exercice, on sait quel est le plafond et quel est le plafond 10% ou 20% de capital Le plafond c'est le plafond c'est le plafond c'est le plafond de capital on ne peut pas de 5% de plafond c'est ce qu'on a fait le plafond c'est ce qu'on a fait c'est le plafond c'est le plafond c'est ce qu'on a fait le plafond 10% de capital c'est ce qu'on a fait le capital social Donc, si on a l'exercice on va voir les réserves statutes de terre c'est le plafond ce sont des réserves dont la dotation est prescrite par les statutes par les statutes de la dotation ce sont les principales qui va avoir sur le menu comme le site donc, la dotation est la dotation est des parties avant de clanser avant deシerter avant d'envoyer le actionnaire avant d'envoyer la dotation sur le site par les statutes ce sont les réserves et les réserves le site le site On peut trouver beaucoup de l'exercice. Et le dernier nôtre, c'est l'Europo Renouveau. L'Europo Renouveau représente une partie des bénéfices, généralement, dans le montant. Le montant de l'Europo Renouveau qui est un montant très basé. Qui est-ce qu'il n'y a pas de cause... qu'il n'y a pas de cause de ce qu'on va voir. Dans l'exercice, il n'y a pas de cause de l'Europo Renouveau. Soit solde débiteur, soit solde créditeur. Il y en a qui se connaissent bien l'arrondi dans les calculs. Donc, ce n'est pas le fait de l'Europo Renouveau. Solde débiteur ou solde créditeur. Solde créditeur, on l'appelle aussi l'Europo Renouveau bénéficiaire. Il s'agit d'une partie... Il s'agit d'une petite fraction des bénéfices de l'année en cours d'étude. que l'entreprise n'a pas pu... affecter du fait des arrondés dans les calculs. Mais ce n'est pas le fait de dire l'affectation des résultats. C'est-à-dire qu'une réserve soit légale, soit contractuelle, soit facultative. Quels sont les dividendes des actionnaires. Parfaites. Ce qui est de la première, c'est un montant. Ce qui est de la première, c'est un montant. C'est un montant positif. Il s'agit d'un créditeur. C'est un montant. Il s'agit d'un bénéficeur. Il y a une grande place. Il s'agit d'un des gâteaux. Il s'agit d'un des gâteaux qui s'est écriteur ou qui s'est écriteur. Parfaites de l'électriqueur. de ce qu'on est réveillé dans ce exercice on va revenir sur l'europo renouveau deficitaire qui est le sold debitter c'est clair donc c'est ce qu'on peut comprendre uniquement dans l'application immédiat on va voir ça après c'est le premier exemple c'est l'exemple c'est la réserve légale c'est la réserve c'est la réserve de 5% ça ne peut plus rien c'est la réserve qui est la réserve et ça ne peuvent plus aller c'est la réserve sur l'écoute Passeoir 30% en 2019 la réserve ... celaไดa 90 000 causal en 2019 c'est 250 000 Donc comment on peut choisir la richesse d'enfants ? Si nous mettons la richesse en 1,50% ainsi que la richesse en 1,50% en 5% de richesse en 2,50% alors on peut demander notre richesse en 1,50% alors on peut choisir la richesse en 1,50% si on choisit la richesse en 1,50% Donc, 1 000 000, 10% et 100 000€ Pour le plan de réserve, un plan de réserve mondiale c'est le plan de réserve mondiale qui est-il de nous en existant et qui est-il de nous enregistrés le plan de réserve mondiale Alors, comment est-ce que nous avons en 2019 dans la réserve mondiale ? 90 000€ Et nous avons-à-dire le plan de réserve mondiale de la réserve mondiale C'est comme le cas de l'étre de la maison C'est 100 000 Et le plafond que nous avons acheté C'est 100 000 Donc nous avons acheté le plafond C'est 1500 C'est ce qu'on fait ? Nous avons acheté les plus Les plafond que nous avons acheté Le plafond que nous avons acheté le plafond C'est 120 500 Et nous avons acheté 90 000 Donc on a acheté le plafond C'est 10 000 Donc, pour vous abstez ce temps Si vous 팬�chez le plus On va acheter 1000 000 On fait ça ne va acheter Non ça ne va acheter Mettre plus de 10 000 Et chacun va acheter le plafond par réservat Quand on est écrite înfrites Ce wird la destruction C'est un peu juste Alors. Reservat la réservée On va acheter 120 000 Ce qui n'est plus de 10 000 Neu pas la réserva 1500 It's just 10 000 C'est at peux que 140 000 ou c'est 140 000 vous pouvez voir ce qu'on connaît ce qu'on connaît tous les éléments qui nous affecte aujourd'hui Dans l'exemple numéro 2 on va voir les informations de la société méga au 31-12-2019 avant la répartition des bénéfices sans qu'on soit donc nous avons la situation ou le passif du bilan de cette société à l'inventaire et avant la répartition des bénéfices du capital social 1 500 000 nous avons un réservé légal 80 000 nous avons une répartition des bénéfices de 250 000 donc nous devons sentir le réservé légal du exercice 2020 nous allons commencer par un réservé qui La répartition des bénéfices de 250 au niveau du premier nous allons acheter le réservé légal qui est de 150% donc nous allons ajouter ça 12500 Et nous achatons le plafond. Le plafond du capital de la société. C'est le capital social, 10 % et nous verions 150 000 $. Avec le réservé dans le pays global que nous avons eu l'écouté moins ce que nous avons il se vendred à cette année. Donc nous avons 80 000 $. Et nous viendrons à 12 500 $, et nousririons 90 500 $. Comme vous l'avez remarqué, les réserveses légales sont toujours plus de plus de plafond. Donc, on va prendre la somme de 12500 comme réserveses légales de l'exercice 2020, 2020. C'est bon ? Au contraire, la situation que nous avons vu, que nous avons pris la réserve légale, et nous avons ajouté ce qu'il y a eu, nous avons pris le plafond. Nous allons prendre le plafond que nous avons pris le plafond. Nous allons prendre le plafond tout le plus. Pourquoi ? Parce que ce qui nous avons, et ce qui nous allons mettre en place, nous allons mettre le plafond qui est à 1% de la capitale. On va faire le exercice de l'exercice. Les informations de la société mécanique du exercice 2019 C'est 100 000. Nous avons pris le capital social qui est à 1 000 000. Les réserveses légales 180 000. Les réserveses de l'exercice 50 000. Les réserveses de l'exercice 400 000. Donc, la première chose que nous devons nous sentir, c'est calculer les réserveses légales ou les réserveses de l'exercice. Les réserveses de l'exercice 400 000. Nous allons faire de la réforme de la réforme de l'exercice 500 000. C'est le minimum légal. C'est une fois que les réserveses de l'exercice 500 000. Quand nous vous disons que vous avez une réserve de la réforme de l'exercice 500 000. Vous pouvez vous dire que c'est tout le minimum légal. C'est un minimum légal. C'est un minimum légal. C'est un minimum légal. Nous allons faire de la réforme de la réforme de la réforme de l'exercice 500 000. Donc, nous allons prendre la réforme de la réforme de l'exercice 2020. Pourquoi ? Parce que la réforme de la réforme de la réforme de la réforme de l'exercice 500 000. C'est un minimum légal. c'est le minimum légal qui est une réforme de l'exercice 500 000. Nous allons dépasser au bromeau du camp. C'est-à-dire que nous avons fait le bromeau du camp. Si on ne s'assure le camp. Nous allons en prendre le temps. Alors, dans le cours de la réforme de l'exercice 500 000. Alors, en plus, nous allons finir la réforme de la réforme de l'exercice 500 000. On va voir des cas de l'îme qui est en Europe pour un nouveau solde créditeur ou l'îme qui est en solde débiteur. On va voir comment on va nous faire pour la répartition des bénéfices.